... Les recommandations officielles de la pratique de l'activité physique sont de faire une heure par jour. Or, les études à l'heure actuelle montrent qu'il n'y a que 30% qui arrivent à pratiquer une heure par jour l'activité physique. On sait actuellement que les personnes qui pratiquent moins d'activité physique risquent d'avoir plus de maladies, en particulier l'obésité, le cancer, des maladies cardiovasculaires, et donc c'est très important de réaliser, de pratiquer régulièrement une activité physique. L'activité physique quotidienne, comme par exemple une balade en vélo, en famille, a de nombreux bienfaits, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, mais également sur le plan social, le fait d'être en famille et entre amis. Plus un enfant va être sensibilisé tôt, et plus on sait qu'à l'âge adulte, il va avoir tendance à conserver cette habitude de vie, et qui est notamment de pratiquer de l'activité physique de façon régulière, au quotidien, et avec une quantité suffisante. Notre rôle à nous les adultes, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit la communauté éducative, que ce soit les élus, que ce soit les enseignants, les familles aussi, qui a un rôle très important, pour qu'ensemble, on essaie que les enfants pratiquent le plus possible l'activité physique. Le Grand Défi Vive et Bouger s'inspire d'un projet québécois, le Grand Défi Pierre-Lavoie, qui existe là-bas depuis plus de 10 ans. En 2014, ce sont plus de 400 000 enfants québécois qui ont participé à cet événement. Soutenu par le Premier ministre et le ministre de l'Éducation, le Grand Défi Pierre-Lavoie regroupe un ensemble d'événements, comme la Grande Récompense au Stade Olympique de Montréal, ou encore la Grande Boucle, qui a regroupé cette année plus de 1000 cyclistes. Notre objectif à nous est de fédérer tous les acteurs pour faire de notre Grand Défi, un événement qui serait, comme on dit au Québec, « Wow ! » Le Grand Défi Vive et Bouger existe dans le département de l'Héros depuis 2013. L'idée principale du Grand Défi Vive et Bouger est de transformer son activité physique en cube énergie pendant un mois. 15 minutes d'activité physique continue équivalent à un cube énergie. Par exemple, si l'enfant fait 15 minutes de vélo, il gagne un cube énergie. S'il fait 30 minutes de jardinage, il en gagne deux. Les cubes énergie cumulés, que ce soit à l'école, au centre de loisirs, à la maison, au club sportif, la semaine ou le week-end, sont ensuite répertoriés dans un petit carnet Vive et Bouger distribué à chaque enfant. Mais le Grand Défi Vive et Bouger ne serait pas ce qu'il est sans l'implication de chacun d'entre nous. Accompagner l'enfant, l'encourager, faciliter l'accès à des activités, partager. Mais comment les acteurs qui ont déjà participé au Grand Défi Vive et Bouger ont-ils contribué à sa réussite ? Il y a deux ans, j'ai participé au Grand Défi Vive et Bouger. Les élèves ont été très motivés. Ça nous a permis de fédérer une cohésion dans l'équipe, dans la classe. Ça a permis de travailler ensemble. Epidor nous avait fourni un petit livret, un petit livret Grand Défi Vive et Bouger. C'était très très bien fait, avec une première partie qui expliquait pas à pas la démarche aux enfants. Et puis en deuxième partie, il y avait des grilles pour comptabiliser les cubes énergie. Ce n'était pas du tout une compétition, mais bien au contraire, vraiment un moment de partage ensemble. C'est découvrir ce plaisir et ce besoin de bouger. Et je pense qu'une fois qu'on l'a, c'est gagné. Et puis je trouve qu'aussi ça a créé un lien avec les parents énorme. Ce projet est venu jusqu'à dans notre famille via l'école. On devait récolter des points et des cubes et voir à quel moment on faisait des activités physiques. C'était à l'école, en dehors de l'école et en périscolaire. Ils étaient très motivés. Ils nous ont un petit peu boosté à en faire plus. Du coup, ça les a motivés pour avoir le plus de cubes et d'énergie. La place de rester allongé sur le canapé, de faire du sport, de passer deux, trois heures un dimanche à aller promener, c'est bénéfique, je pense. De mettre en place des journées, des week-ends par les élus, ça faisait une motivation supplémentaire. Et une occasion supplémentaire de faire du sport et aussi d'éprouvrir peut-être un sport qu'on ne pratique pas. L'idée et le concept représentent des choses excellentes sur notre territoire et particulièrement par rapport à notre communauté de communes. Puisqu'ils se positionnent en complémentarité dans le prolongement de nos actions que nous avons depuis plusieurs années ici. Donc c'était tout à fait en phase et l'adhésion était très rapide. Au niveau communauté de communes, il y a eu dans un premier temps quelques événements. Par exemple, en 2014, on a lancé cet événement, on a labellisé la grande foire que nous organisons à Gignac, chaque année, foire économique. Et on l'a labellisé « Grand défi, vivez, bougez ». Et donc on a fait toute une information, mais en même temps on a incité les jeunes, les moins jeunes à se déplacer, à marcher, à faire du sport, etc. De plus en plus d'enfants, jeunes en âge scolaire, à l'école primaire, pratiquent moins qu'auparavant. Il est préconisé, aujourd'hui on conseille les 60 minutes d'activité, soit modérées ou vigoureuses, c'est-à-dire avec intensive par jour. C'est une responsabilité des adultes, c'est le futur de notre société, ce sont nos enfants. C'est vrai que dans une société où maintenant il y a de plus en plus de problèmes de santé, la non pratique de l'activité physique est un handicap, je pense, dans ce point de vue-là. Et c'est vrai que sensibiliser, mobiliser les enfants dès leur plus jeune âge, au fait que l'activité physique peut justement vous permettre d'être en bonne santé pour une longue partie de votre vie, je pense que c'est très important. Vous savez, quand on est sportif de haut niveau, on est un petit peu la vitrine du sport. Les enfants nous voient à la télé, ils ont envie de faire. J'ai décidé d'être la marraine du grand défi parce que l'activité physique, pour moi, est essentielle à notre vie, à notre quotidien. Plutôt, on prend l'habitude et en fait, elle nous colle à la peau et ça ne nous quitte jamais. C'est une belle passion et ça procure de belles émotions, donc voilà, l'activité physique, c'est juste top. Un enfant qui rigole en faisant du sport, c'est une image qui forcément m'émeut et qui forcément m'attendrira toujours un petit peu. Je trouve que le grand défi de l'objet, c'est bien parce qu'on fait beaucoup de sport avec ses amis, sa famille. Pour raconter le plus de cuvées énergie, je vais souvent le week-end et le mercredi courir et faire du vélo. Dans un parc, on joue à s'attraper, à courir partout, pour essayer de gagner des cuvées énergie et de s'amuser. Être en bonne santé, c'est être libre. Libre de découvrir, libre de créer, libre de partager. Mais cette liberté se construit dès le plus jeune âge, en prenant de bonnes habitudes, comme bouger régulièrement par exemple. Le grand défi Vivez Bouger a de grandes ambitions. L'ambition de faire bouger les enfants quotidiennement en prenant du plaisir. L'ambition de créer des événements Grand Défi pour permettre aux membres d'une famille de s'amuser tous ensemble. L'ambition de faire prendre conscience à chacun du rôle qu'il a à jouer pour faire de l'activité physique une priorité commune. Et finalement, de fédérer tous les acteurs autour du Grand Défi Vivez Bouger. A vous les enfants de participer à cette aventure. A nous les adultes de construire ensemble un Grand Défi Vivez Bouger à la hauteur de nos ambitions. Rejoignez-nous dans cette belle aventure. Venez vivre avec nous la grande récompense. Cette grande fête qui viendra clôturer le Grand Défi Vivez Bouger. Pourquoi pas un spectacle ? Pourquoi pas un concert ? Pourquoi pas... Enfin, ça c'est la surprise. En tous les cas, nous ce qu'on veut, c'est que la grande récompense soit waouh ! Pour moi, le Grand Défi Vivez Bouger c'est waouh ! Pour moi, le Grand Défi Vivez Bouger c'est waouh ! Pour moi, le Grand Défi Vivez Bouger c'est waouh ! Pour moi, le Grand Défi Vivez Bouger... Pour moi, le Grand Défi Vivez Bouger c'est très beautiful. Pour moi, le Grand Défi Vivez Bouger c'est dam membre чудot. Pour moi, le Grand Défi Vivez Bouger c'est et William. Pour moi, le Grand Défi Vivez Bouger c'est la mauvaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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